liberté conditionnelle provisoire c'est ce que j'entends lui dire après quand vous allez intervenir vous allez nous informer parce qu'on s'informe de toute façon on peut pas tout savoir ni vous ni moi sur ce que je veux savoir est-ce qu'ils ont été condamnés déjà ils ont été jugés ils ont été condamnés c'est la question que je me pose je ne sais pas voilà maintenant il faut savoir qu'il ya une pression internationale ça ce n'est pas caché afin les français c'est un monsieur qui est international s'attarder à moyen et c'est bon ou pas c'est joli avec mes faux ongles avec mon produit c'est pas joli c'est très joli dites moi que c'est joli merci donc ces gens ont été arrêtés arbitrairement sans preuve nous le savons comme tous les autres voilà donc je pense qu'il ya une pression internationale que tout le monde c'est cela n'est pas caché c'est pas du tout caché même s'il fait semblant comme si tout va bien ça ne peut pas aller comme ça quand tu sais que tu es assis pas bien assis c'est pas évident ce n'est pas facile et depuis qu'ils sont là qu'on les a mis dedans on n'a pas parlé de quand ils ont parlé des preuves qu'on n'a pas vu les preuves n'ont pas été présentées je ne pense pas qu'ils aient été présentés aux juges qui aient été jugé par exemple on sait que phonique et mangé a été jugé et condamné à trois ans donc je suis en train de voir des gens qui comparent il ya des gens qui m'ont appelé qui comparent l'histoire de phonique et mangé et et les autres on n'a pas à libérer phonique et mangé justement c'est ce qui est bizarre comme d'habitude phonique et mangé il a été condamné à trois ans c'est lui qui doit être libéré sous sous conditions ou provisoirement ou sous caution et tout ça mais vous savez qu'on en avait ceux qui n'ont pas été condamné peut-être qu'ils aient été condamné moi je suis pas au courant de tous ceux qui sont au courant des nouvelles qui ont fait des études de droit comme ce s'encara la personne qui l'a fait des études de droit ça va être des heures supplémentaires pour nous il va venir nous expliquer et ce qui se passe moi je pense que ces gens là on doit à des excuses ils ont droit à des explications voilà et puis à des excuses vraiment public et si c'était dans un pays normal déjà cela n'allait pas se passer de la sorte donc je peux pas dire que c'est un pays normal cela devrait porter plainte tôt ou tard contre ce système contre ce délinquant politique voilà encore une de ces délinquances quand je vous dis que c'est un délinquant politique vous vous vachiez c'est pas ça c'est pas la délinquance et c'est la délinquance vous êtes d'accord avec moi vous savez enfin tu cherches pas loin les arguments c'est lui même qui amène les arguments il est présent donc il faut pas oublier les autres c'est ce que moi je vais vous rappeler n'oublions pas les autres parce qu'il a arrêté de libérer 4 il n'a libéré que les peu donc j'entends certaines personnes dit que oui cela a été libéré parce que lui fdg n'a pas les que des peu n'a pas les que du soleil moi je vais dire au guinès allez vous pensez que tout le monde est à l'envers ou parce que tout ce que ces gens là vous racontent vous vous croyez à cela 100% que le monde entier est comme le guiné les gens sont au courant de tout aujourd'hui les gens sont au courant de tout ils ont les listes ils ont les listes de la plupart des détenus surtout ceux qui ont un poids politique surtout les cadres la liste des comment on appelle ça des partis politiques les membres des partis politiques ils ont la liste ils savent que dans l'ufdg le grand bureau il ya beaucoup d'ethnies ils le savent ils savent qu'un guinès que les votes sont à base ethnique ils le savent oh c'est à dire quand j'entends des gens parler je me dis je pense que alpha soit il a le même niveau que certaines personnes ou alors il s'est adapté à ce niveau là il s'est adapté il nous sert ce que nous on peut voir avec les yeux qu'il a et la tête qu'il a et le cerveau qu'il a c'est tout c'est pourquoi certaines personnes partent dans certains sens nous la fois dernière il ya c'était je sais pas c'était quatre jours j'ai parlé de cette histoire ethnique et cette histoire de peu vous vous rappelez je sais plus c'était calme je sais pas je peux pas me rappeler exactement de la date mais ça fait pas une semaine on a parlé de ces histoires ethniques j'ai beaucoup parlé de cette histoire peu les tout et deux trois jours après en tout cas ça fait pas une semaine il libère quatre peu donc il veut il a vu qu'on a démasqué ce côté j'avais dit je le dis régulièrement les deux souffrent douleurs ethniques dans ce pays là c'est les forestiers c'est vrai qu'en forêt il y a plusieurs ethnies eux aussi entre eux là bas savent que qui est inférieure et supérieure parce qu'en guinée c'est ça il ya des ethnies il ya des superbes ethnies et il ya des sous-ethnies malheureusement c'est ça malheureusement ceux qui se croient super ethniques est super ce sont les super quoi nous eux sont supérieurs à certains mais est-ce que ceux-là savent ce que ceux qui pensent inférieurs pensent d'eux si chacun savait ce que chacun pensait de l'autre je pensais que c'est je pense que certains allaient se calmer donc maintenant il va se jeter sur la forêt ça veut dire quoi on sait que l'anac a donné beaucoup de force il ya beaucoup de force il faut rester dans l'anac et tout puisque eux cheveux la baillade il ya il ya beaucoup d'ethnies en forêt qu'ici thomas cognac et et tout au moment mania il ya beaucoup d'eux il ya beaucoup d'ethnies c'est pas il ya beaucoup d'ethnies quoi donc je pense que dans l'anac il ya plusieurs ethnies qui sont là ça a donné une force ethnique ça on va pas se leurrer les les votes sont très très ethnique et la politique est très très ethnique donc je pense qu'ils côtés ils jouent sur ce côté ethnique parce que les gens commencent à faire énormément attention à cette histoire de peule là et avant c'était entre lui et les peules maintenant d'autres personnes s'emmêlent et c'est ce que j'ai dit la fois de venir quand d'autres c'est sur les autres ethnies qui ont donné cette force là oui parce que les autres ethnies sont là certains font semblant de se battre et ce n'est pas sincère quand le combat n'est pas sincère tu te fatigues ou si tu attends quelque chose en retour tu te fatigues peut-être tu te dis que non les autres ne comprennent pas souvent les gens disent ça j'ai du mal à comprendre quand on dit que on se bat pour les guinéens ils ne comprennent pas la voie d'énergie a dit ça mais les guinéens on compte sur nous pour les sauver comment ils vont comprendre ce qu'on dit souvent les gens me disent ah oui et toi les guinéens ne te comprennent pas non ça c'est vous qui disent cela et qu'ils ne me comprennent pas moi je ne parle pas pour que les guinéens sortent ils sont sortis ça fait dix ans qu'ils sortent non je ne parle pas pour ça je vais maintenant que ceux qui sont là sortent c'est très bien beau d'envoyer de l'argent mais tu peux sortir ici on peut organiser des manifestations ici moi je ne parle pas ici pour que les gens sortent là-bas donc je pense que les gens et moi on n'est pas on se comprend pas on se comprend pas du tout les gens que chacun mène son combat que chacun entre à destination que dieu guide chacun ceux qui mettent dieu dedans bien entendu donc moi je fais à ma façon voilà donc nous n'oublions pas les autres qui sont dedans là-bas il ne faut pas qu'on les oublie et en plus il faut pas oublier cette histoire de réclamation de victoire parce que tout vient de là on va revenir là c'est là c'est là le truc tout le reste là vient accompagner cela maintenant quand on dit que c'est une libération conditionnelle bon tout ce qu'ils ont dit est parce qu'ils sont malades pour se soigner mais roger bamba a été malade je crois il ya d'autres personnes qui ont été malades qui sont morts dedans là bas et vous êtes d'accord avec moi cela aurait pu être libéré et se soigner déjà souvent même si tu ne libère pas les gens peuvent se soigner peuvent prendre beaucoup de temps pour se soigner leur donner leur prodiguer de bons soins de meilleurs soins que d'habitude au lieu de les libérer ou de les laisser mourir cela n'a pas été fait tout cela c'est une question d'orgueil et de dribbler les gens je vais très bien dieu merci tout ça c'est pour dribbler les gens comme d'habitude l'histoire est allé loin reconnaissant que cette histoire est allé loin ce que je vous dis souvent aucun guiné n'ose la prison n'est pas bon c'est pas une question de guiné personne n'ose la prison même ici c'est beaucoup mieux mais personne ne veut aller en prison donc moi je sais que tout le monde doit être conscient de cela que alpha se disait quand je vais arrêter ces gens là et de cette façon au bout d'un mois de prison même pas trois mois maximum ils vont ils vont capituler vont revenir sur leurs décisions ça c'était indéniable dans sa tête ça c'était clair dans sa tête voilà si j'arrête si celle nous voyagent beaucoup sa femme voyagent beaucoup et l'autre là faut des roussous et tout et quand on va les arrêter deux trois fois on va les bloquer à l'aéroport pour des questions de soins ou autre chose les gens c'est bien une ou deux fois dans l'année de sortir de la guinée parce qu'on sait comment le truc et comment on vit là bas c'est pas évident même bill guet souffre il vient guiné va souffrir parce que tout est mis en oeuvre pour que les gens souffrent donc il se dit quoi qu'il en soit les gens vont revenir sur leur décision partager la vidéo s'il vous plaît mais il voit que les gens ne viennent pas sur leur décision donc moi je félicite l'ufdg la nad les sympathisants toutes les personnes même vous qui êtes là surtout vous qui partager qui commenter qui qui vous donner de l'espoir à ces gens là chacun de nous fait de son mieux chacun de nous se bat avec l'âme qu'il a parce que chacun a son âme qu'il ne faut pas négliger chacun fait comme il peut donc quoi qu'il en soit l'ufdg toutes ces personnes autour des anonymes sont allés au delà de ce qu'elle va imaginer maintenant il ya une certaine catégorie de la population qui ne va pas au delà de ce qu'elle va imaginer ça c'est que je vous dis régulièrement le côté ethnique se dire que nous allons nous lever réclamer la victoire du peuple parce que c'est le peuple qui a gagné parce que c'est le tour du peuple ça ça c'est un truc les gens n'arrivent pas se surpasser il ya une chose là cela se sont surpassés vous voyez ce qui se passe avec la patience parce que il ya déjà une fois qu'ils se mettent dans la tête que si ces gens là meurent en prison ce n'est pas bien pour avoir un lui aussi il veut il va les torturer va les fatiguer mais il va faire en sorte qu'ils ne meurent pas ou qu'ils meurent à petit feu ou qu'ils meurent à petit feu c'est mieux il se peut que accompagner la tête bizarre l'art de beaucoup de coeur et la quantité la hyène on ne l'a même pas appeler ici vous voyez donc ça ne l'arrange pas il se peut que ces gens là sont empoisonnés vous n'êtes pas sans savoir qu'il ya des voix et des poisons qui tuent à petit feu qui sont pas pressés qui te ronge à l'intérieur qui te ronge progressivement petit à petit petit à petit pendant des années et des années et des années ça ce n'est pas la guinée seulement qu'il le fait il ya beaucoup de pays qui font cela donc on peut pas exclure ce côté là et quand d'être quelqu'un se lève tu lèves ta tête un peu pour aller dans le sens contraire de alpha qu'on est aujourd'hui auto automatiquement dans sa tête tu veux aider d'aller c'est tout à fait logique dès que tu veux affaiblir alpha tu donnes de la force à à d'aller dès que tu donnes de la force à alpha tu affaiblis et vice versa c'est ce que certaines personnes n'ont pas compris ou alors ils pensent que ça ne marche pas comme ça il n'y a que ces deux forces politiques pour l'instant tout le reste là ils sont en train d'essayer de se réveiller et ils ont pris un gros coup ils se sont évanouis ils sont en train d'essayer de se réveiller dieu se le sait s'ils vont se réveiller ou pas en attendant le réveil on va rester derrière ceux qui sont ceux qui sont éveillés et ceux qui fatiguent alpha et ceux qui peuvent le fatiguer dans moi je pense que c'est tous ces facteurs c'est tout un ensemble de choses qui font que ça se passe ainsi parce qu'il n'a pas prévu ça il n'a pas prévu la riposte il n'a pas prévu que ces gens-là puissent tenir la prison il n'a pas prévu que celles nous puissent rester sans voyager que faux des roussous se disent qu'il préfère perdre les yeux voilà il n'a pas prévu n'a pas calculé tout ça ces gens là sont allés au delà de ce que alpha imaginez cela on dépassait un tas que alpha placé comme baliaire même à certaines personnes parmi nous parmi la population pas franchir ce cap mais moi je pense qu'on doit continuer on doit continuer on doit continuer on doit continuer il n'imaginait pas tout ce qui se passe je voulais dire régulièrement il y aura des petits changements ça va tomber petit à petit petit à petit petit à petit et un jour tout va tomber et le conseil que je donne à l'ufd je reviens dessus ne négligez pas cette histoire de victoire quoi qu'il arrive astafourlaï tout le monde a appelé à mourir même si dans les meurs aujourd'hui par rapport à l'histoire c'est une question d'histoire donneur de dignité voilà vous allez on va réclamer cette victoire il faut la réclamer hors de la guinée nous allons la réclamer hors de la guinée pourquoi il ya une autre raison parce qu'on nous a privé de vote ça c'est une façon de sanctionner vous nous avez volé nous voir vous avez privé de vol et de vote vous l'avez voulu et confisquer nos droits donc nous si on devait voter ça n'allait pas être pour toi qu'on devait voter ça aussi on est encore plus fâché ça aussi ça nous a l'air énerve encore plus donc nous allons réclamer cette victoire s'il veut il n'a qu'à ramasser tout qu'on a créé les maîtres dedans là bas non on n'est pas là bas on est ici vous allez voir qu'à l'extérieur ça fait plus de poids que là bas voilà donc ceux qui veulent intervenir attendez je ne sais pas mon petit papier il est là vous auriez le 0 6 27 85 89 96 pour ceux qui sont en france pour ceux qui sont hors de la france et le ça sera le 0 0 33 6 27 85 89 96 sur whatsapp si vous voulez appeler si vous avez des trucs à rajouter moi je vous écoute dans le cas contraire il se peut que je fasse cette vidéo d'islam que j'ai pas fait la fois dernière faut que je la fasse inchallah j'attends le monsieur parce que lui il a indigné c'est pas facile voilà voilà et pour certaines personnes qui pensent qu'ils sont en train d'aider alpha ou d'aider des hommes politiques en leur mentant un homme politique un homme de pouvoir un homme qui a la notoriété un homme qui a l'argent et toutes ces choses il ya que deux choses qui puissent l'impressionner il ya que deux choses qui fassent qu'il peut faire attention à vous il ya que deux choses qui puissent faire qu'il vous respecte c'est lui faire un cadeau et lui dire la vérité quelqu'un qui a tout tu te dis qu'est ce que j'ai donné ce n'est que de l'arachide grillé ça va lui faire plaisir parce qu'on lui fait on lui fait rarement des cadeaux lui dire la vérité cela peut l'impressionner cela peut faire qu'il te respecte parce que les gens ont peur de lui dire la vérité mais toutes les couvertes la conférence à gauche à droite ils n'en ont pas besoin c'est ce que la majeure partie des gens le font c'est pourquoi certaines personnes aiment dire que à alpha condé quand tu le respecte il te respecte pas il n'est pas reconnaissant il te met à terre il te fait si tu fais ça mais quand tu l'insultes ce n'est pas que quand tu l'insultes quand tu lui tiens tête il n'aime pas ça il fait en sorte que tu ne lui tiennes plus tête que tu te rabaisse donc lui il va se mettre en bas pour t'attirer c'est ce qu'il fait souvent et quand il l'a dans ton filet c'est là qu'il peut détruire c'est comme ça que ça se passe mais je pense que ce genre de personnes quand tu lui dis la vérité quand tu es sincère avec lui au fond de lui il ya quelque chose qui dit que ce que cette personne dit est vrai même s'il ne l'accepte pas il va pas l'accepter devant toi peut-être en ta présence mais au fond de lui ce petit quelle que soit l'animosité d'un être humain tu as un petit côté humain quand même qui reste il te rappelle quelquefois que ce que cette personne dit est vrai dire qu'on les a libérés ou sous je sais pas tout c'est cette connerie qui sont en train de dire ont-ils été condamnés voilà je pense que c'est sancara qui m'appelle là allo 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 je suis un directeur oui oui allo ouais le frère de comment ça va je suis un directeur ah vas-y c'est le frère de fournit qui m'a dit oui exactement parce que je vois et je me suis allé d'accord mais il est il est dieu de l'opinion peut être défait donc d'après j'en ai fait aussi d'hiver mais on n'a pas peur c'était juste pour ça et il y a un message de politique d'un guerre c'est bon de toute façon ça c'est pour ceux qui sont fans de politique d'un guerre et qui font politique d'un guerre et qui est bon et ils comptent sur vous ils comptent sur vous pour continuer le combat d'accord d'accord s'en est là même si là là où l'on n'a gavré tant d'entendu d'arrivée et challah challah alors mal à la rationnelle d'accord d'accord s'en va compter sur dieu j'espère qu'ils nous aident va nous aider challah merci merci pour le soutien merci merci amin amina merci mon frère à bientôt et challah dites moi est ce que vous avez vous entendez ce qu'il a dit c'est le frère de fournit et mais elle est déjà passé ici deux fois l'ancien à son frère donc c'est lui qui vient de parler moi je veux savoir si vous entendez déjà ou pas quand les gens parlent comme il a appelé si vous avez bien entendu si là si la communication passe bien voilà dites moi écrivez moi pardon tata carrière vous entendez ou pas moi c'est même ma méni bas c'est pour tenter kamara comment tu vois il faut m'écrire la bayane dit vous avez vous c'est pas moi et celui qui vient de parler vous l'avez entendue comme ça on va savoir si ça passe bien ou pas bon an a dit oui mais c'est là ou à voir ce même pas il ya deux appels qui se sont suivis là ou à voir ce qu'il y a quelqu'un qui m'écrit il n'a capilé ça c'est ça c'est déconnerie ça que les gens vont dire que celle luna n'a négocié que pour la négocié que pour les peules qu'il a fait ça encore pour pour diviser les gens et tout dans du sel ou à la force de négocier à et c'est déjà une force est que ce soit pour ton et ni pour d'autres personnes je pense que c'est une force déjà de négocier c'est pas c'est pas mal quoi il faut reconnaître ce qui est fait ça c'est déjà fait et d'une autre manière ou symphonique et mende n'est pas de l'ufdg on va le signaler ça aussi ce n'est pas mauvais c'est une bonne chose aussi qu'on le rappelle qu'il n'est pas de l'ufdg mais comme alpha c'est que quand tu n'es pas avec lui tu donnes la force à l'ufdg directement ou indirectement donc forcément c'est ya certaines personnes qui n'aiment pas compris que là là il faut se rallier à cette histoire de victoire pour affaiblir alpha alpha lui l'a compris ça il a compris que celui qui n'est pas avec lui va donner la force à l'autre pendant les campagnes je pense qu'il a dit ça je sais même plus il a dit ça dans quelle ville ou à quelle occasion il dit tellement de n'importe quoi ce type là il a dit quelque chose dans ce style dans ce genre que si on ne voit pas si on ne vote pas pour lui aussi bon quelque chose comme ça qu'on donne la force à ses mots je pense qu'il a dit un truc comme ça donc il faudrait que les gens comprennent ça dire que s'il a fait ça où les gens vont penser qu'il a fait ça pour donner la force pour montrer que je sais même pas cette histoire moi ça c'est des choses que je ne peux je ne pense même pas à mon cerveau ne va même pas là bas pour dire que si ça veut dire qu'il négocie pour pour les peuples pas déjà je pense que sa priorité si c'était sa force à lui sa priorité ce sont les membres de son parti voilà ils sont les membres de son parti ce sont les cadres de son parti et cela va de soi ça c'est une logique c'est tout à fait normal comme ils ont toujours des trucs à dire ces gens là allô oui comment ça va alors tout à l'heure là les appels se sont mélangés je suis désolé à et à moi j'avais une seule question seulement allez-y pourquoi pas ou à une balle india l'eau à la fois ils sont d'un intervient dit qu'il n'a pas fait le bidron n'a pas fait le quoi disons qu'avant on n'a jamais fait un seul kilomètre à ok d'accord je vais vous aider un peu donc vous voulez dire que chaque fois que celle où c'est pas le sujet non c'est pas c'est pas fini quoi avant qu'on est venu au couvent à 2010 la guinée la guinée la ville elle passe à 1,58 de 2010 à 84 jusqu'à à 2010 c'est à propos à du bon à nous ont mis à avant qu'on n'a qu'à enlever le bidron c'est moi je vais vous aider parce que votre france est là vous voulez dire que chaque fois que réelle celle ou dit souvent que enfin qu'on n'a pas mis de goudron et de 1950 à 84 si ça va quand même qu'il a enlevé le bouton à ses annonces oui bon mon frère aujourd'hui sincèrement ce pas le sujet du jour de ce que vous voulez la question que vous êtes en train de poser mais je vais essayer d'abord j'ai dit je nous donne un gars nous ont fait 24 ans au pouvoir la finir pour la première qu'elle est au normal il veut pas écouter comme moi aussi je suis normal je vais vous couper merci au revoir donc on va reprendre à ce monsieur là on peut pas compagnie un ministre un ancien ministre à un président ou à un ancien président alpha gouverne alpha gondé a gouverné 10 ans il s'est battu je sais que vous m'écoutez celui qui vient d'appeler donc je vous reprends à vous il s'est battu plus de 40 ans déjà un de deux tu ne peux pas combattre c'est l'eau d'aller et approcher casson il faut faire parce que je pense que casson a passé plus de temps là bas et il est encore avec alpha donc je pense que les rp juste vous devez être cohérent dans ce que vous dites et dans ce que vous faites tu ne peux pas mettre c'est l'eau d'aller à la poubelle et prendre qu'ils vivent ou à tu ne peux pas mettre c'est l'eau d'aller à la poubelle et prendre bain dit un bout 50 et tout le reste qui est là tout ce qui sont là ce sont les anciens de conti donc si c'est l'eau d'aller dit cela il est dans son droit vous vous appelez avec un numéro allemand je crois si c'est pas ça mais je suis désolé j'ai l'impression que c'est un numéro allemand vous êtes en allemagne vous voyez par mois ou par an ce qui se passe sur les routes allemandes les travaux qui a donc quand quelqu'un a passé plus de 40 ans c'est à dire il s'est battu plus de 40 ans c'est ça mais il a passé plus de 50 ans en france je crois bien parce que c'est les chiffres je peux me tromper mais vous comprenez quand même ce que je veux dire donc vous vous dites que il va transformer la guinée en petite france et je vais rappeler à certaines personnes celle où elle a passé beaucoup de temps guinée il a travaillé à guinée oui c'est vrai comme cassouri comme tous ceux qui sont derrière alpha aujourd'hui mais pourquoi on est accroché à ce monsieur là pourquoi lui vous savez les rp juste à cause de vous votre comportement que les gens comme moi s'intéressent à ce parti politique oui vous vous auriez mieux fait de travailler oui mais ce monsieur qui vient d'appeler je veux que vous calculer en disant combien de tonnes de bauxite sont sortis de la guinée et le 58 à 84 vous faites le calcul vous demandez aux mathématiciens de calculer de 58 à 84 la bauxite qui est sorti l'or et tout le est et vous calculer les vivants de pouvoir la bauxite qui est sorti si si ça c'est à dire je sais pas les gens là qu'ils parlent souvent moi je sais pas à qui vous parlez oui arrêtez de mentir enfin jusqu'en 2010 il était propre même s'il était ça on le considère propre et c'est ce qu'il a donné la chance la guinée a pris un gros risque on est à l'envers si celle nous donner un fou comme il le dit il ya que les fous pour écouter ces nous d'aller je pense que nous les autres guinéens nous sommes encore plus fous que celles nous parce que confier la guinée à quelqu'un qui n'a jamais travaillé en guinée c'est de la folie oui confié la guinée à quelqu'un en 40 ans tous les deux ans qu'il a passé ou tous deux ans et demi c'est en prison qui les a passés donc il n'a même pas fait du stage parce qu'il venait juste avant les élections et après les élections il partait on était tellement désespéré ou certaines personnes étaient tellement désespéré parce que moi même ça m'avait donné de l'espoir il faut pas mentir aujourd'hui ça n'a pas marché mais ça m'a donné de l'espoir donc à beaucoup de personnes c'est cette histoire de celle où d'alain et de deux peuples qui ont détruit ce pays là cette haine a grandit ce monsieur alpha a voulu le malmener alpha a voulu l'humilier alpha a voulu le torturer aujourd'hui la grande dit parce que si au début c'est l'eau avait eu peur lui avait j'avais eu peur il dit ok ok comme les manipulations pour la paix la fausse paire à nouveau ok on accepte les résultats là ça va pour la sécurité et tout on n'a plus parlé de ça on